Alors bonjour et bienvenue sur Stars & Sun, notre nouveau magazine People. Donc un invité, FX. Bonjour, salut, ça va Stars & Sun. Bah ça va bien écouter FX. En FX, on ne présente plus. Comme je l'ai dit sur certaines chaînes, on a été implanté dans le showbiz. Comme Vincent Maktoum, par hasard. Donc voilà, je suis super content, c'est cool. Cannes le Sud en vacances. C'est un plaisir de venir pour ce nouveau magazine qui est très chic d'ailleurs, je tiens à le dire. Niveau actualité, tu peux nous dire où tu en es concrètement ? Je vais justement parler des choses concrètes, donc des projets signés, de ce qui est signé. Il y a une ligne de vêtements qui est en cours depuis maintenant, ça va faire presque un an. Là, on est encore sur du travail. Voilà, on est tranquille. Je dirais que le gros projet en ce moment, voilà, j'ai mon single Luxury qui est sorti le 9 juillet sur TF1 lors du plateau de Secret Theory 4 en téléchargement, qui est maintenant en téléchargement légal, etc. Voilà, là, c'est vraiment m'accentuer là-dessus sur un son parce que c'est un son qui mérite d'exister parce que c'est vraiment un son à la hauteur d'une petite starlette de télé-réalité. Enfin, une grande starlette puisque je suis une grande star de télé-réalité. Elle est star encore. Et voilà, donc pour moi, c'est me concentrer là-dessus. Ça, c'est mon actualité. Là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que bon, vous aurez des surprises, mais il y a des productions très importantes, on va dire, des majors intéressés pour le son, pour le clip. Le clip sera diffusé en octobre sur la finale de Secret 4 aussi, donc merci Andemans que j'aime et que j'adore. Et voilà, ils me soutiennent, ils sont là et voilà, je fais l'entrée de l'after Secret et je fais la fermeture. D'accord, très bien. Au niveau de ton style de musique, tu peux nous dire quel style de musique, quel public tu vas toucher ? J'ai eu la chance de pouvoir, en moins de 24 heures, on m'a appelé pour me dire voilà FX, on te veut sur la quai Fuerte. Donc, c'était de chanter devant plus de 8000 personnes à la Gay Pride de 2010, donc mon son pop électro. Donc, c'est mon style de musique. Je veux toucher la population gay parce que déjà, c'est une relation extrêmement large. Et c'est comme aux Etats-Unis, c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça qu'on y arrive. Et les jeunes et tous les milieux, je m'entends avec des artistes, on se demanderait même pourquoi ce sont mes amis. Déléa Castel par exemple, Mélissa M, anciennement Miss Dominique. Voilà, des artistes qui n'ont rien à voir avec moi. J'ai pu rencontrer des rappeurs comme Ironsai de BOSS, anciennement aussi. Voilà, donc c'est énorme. Mais pour moi, voilà, j'ai la chance, même malgré mon comportement de diva, parce que je sais à quel moment l'être, j'arrive à, comment dire, à toucher un public plus large qu'un blondinet aux yeux bleus, mignon comme tout, beaucoup peut-être nouveau que moi, ou une brune comme vous, très magnifique aux yeux verts, qui va plaire à un groupe de personnes seulement. Moi, j'arrive à plaire, ou même on me déteste, mais en tout cas, j'existe et mon nom est implanté. Ça fait un an que je suis connu, je ne vis que de ça et c'est génial. Vraiment, c'est génial. Quel est ton rêve et surtout la personne que tu aimerais rencontrer ou que tu as déjà rencontré ? Mon rêve, il est là. Il est là. C'est mon rêve d'enfant. Je me rappelle quand j'étais petit, je chantais à Noël. Je faisais chier mes parents, ma famille et ils ne voulaient jamais que je chante. Au final, je me retrouve à chanter sur un plateau télé sur TF1 avec 8 danseuses devant des millions de téléspectateurs. Donc mon rêve, il a été établi. Je suis en agence de mannequin. Je vais être parrain d'une agence de mannequin, je tiens à le dire. Donc là, on est en négociation de contrat. Je dirai à l'agence plus tard aussi. Une très belle agence, donc étrangère, etc. Et voilà, donc mon rêve, il est établi. Après, voilà, j'ai monté les marches aussi. Donc ça, c'est un rêve. Il y a des larmes aux yeux. Pour vous dire, c'est passé en moins de une heure. Mes affaires étaient dans le coffre du voiturier, donc de mon chauffeur. Je me suis changé au spa des stars comme un fou. J'avais ni, comment ça s'appelle, ni ne pas pour mes chemises, ni que dalle. J'arrivais avec une tenue Galliano strassée, magnifique, avec un serre-tête en diamant. Mais les gens, ils n'ont rien compris. Mais voilà, là, c'est ça. Ce que je vis en ce moment, c'est un rêve. C'est énorme. Voilà, il y a deux starlets d'intérêt, comme Angie qui les a montés, ou Céline Durand ou d'autres. Mais ils ont 30 ans, ces gens-là. J'ai 20 ans. Merci ton agent. Donc je remercie mon équipe, l'agent Marie-Papier qui s'occupe de moi ici, qui est dans le sud, qui s'occupe de moi. Voilà, je remercie les gens qui m'entourent, je remercie En Bémol, et voilà. Et la personne que j'aimerais rencontrer, c'est forcément Naomi Comben. Voilà. Je suis un grand fan. J'ai eu la chance de l'apercevoir à des députés, puisque je suis souvent à la Fashion Week avec ma mère, etc., qui est anciennement mannequin aussi, avant Naomi justement. Et par rapport à ça, le 13 septembre, j'ai eu la chance d'être contacté par les assistants de John Galliano, pour être au lancement de son parfum, qui sera représenté par Taylor Monsen de Gossip Girl, que j'adore. Et donc j'ai vraiment hâte de la rencontrer aussi. Que des bonnes nouvelles, donc niveau actualité. Oui, niveau actualité. D'accord. Donc tout à l'heure, tu nous parlais de Naomi Campbell. Donc justement, nous avons un mannequin, donc Anthony Munger, qui était également sur le VIP Belgium, qui a justement tourné un clip avec Naomi Campbell pour une publicité, pour une anthalie. Nous espérons que le prochain soit bien, peut-être. Qui sait ? Comme on dit, le destin de chacun est unique. Si je la rencontrerais, si je n'ai pas pour faire un clip, ce sera peut-être pour autre chose. Comme on dit, quand on veut quelque chose, on l'a toujours. Il faut juste travailler et moi, c'est ce que je fais depuis un an. Donc je pense que j'aurai l'occasion de l'avoir et je veux l'avoir. Et en tout cas, bravo pour ce mannequin que je ne connais pas. Mais bravo et j'espère que ça va réussir parce que le milieu de la mode est très difficile. Donc j'espère pour lui. Mais bon, en touchant et en faisant un clip avec Naomi, sans pas quand il est de trop de soucis à se poser. C'est bien. Mais c'est bon courage à lui en tout cas. FX, nous te remercions pour ton interview. Nous te souhaitons une bonne rentrée. Et donc, tant que tu veux sur St-Zarsen. On te retrouve fin novembre pour notre deuxième numéro. Et puis, on te souhaite plein d'autres choses. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Super. Très convivial. Je suis très content. Et à refaire. Et bonne continuation à vous. Et en tout cas, c'est un très bon départ pour le magazine parce qu'il est très propre. Bravo. Voilà. Merci. Bien à vous. Merci.